Yo les cocos, c'est Sorciers Malgaches, coach des cocos d'Antananarivo. Et oui, donc c'est la dixième journée de la CPF, l'avant-dernière dans cette phase de poule et on affronte aujourd'hui les Stalgamiens de Sycomore dans un match très 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 important. Vous voyez le classement s'afficher à l'écran, c'est très serré. Encore une fois, on est actuellement troisième avec 18 points à égalité avec trois autres équipes, mais on n'est toujours pas mathématiquement qualifié. Donc c'est un match à double enjeu aujourd'hui puisqu'on affronte le deuxième du classement. Donc en cas de victoire, on passerait deuxième et on décrocherait en même temps notre qualification pour les playoffs. Pour ce match, Syco avait à disposition Megadémolos, Tocopisco, Chiorhem Noir, Zéroïde, Brutalibre, Grottenmorvalola, Archéduc, Écrèmeux, Créfolé, Zeblitz et Couverdure. Et pour l'affronter, j'ai sélectionné cette semaine Megalocpin de Nature Rigide. On pouvait se le permettre au vu de la draft de Syco, la vitesse est suffisante pour dépasser l'ensemble de ses Pokémon. Hormis certains mouchoirs choix, on est en speed tie en étant rigide avec un Brutalibre de Nature Joviale, mais il y a peu de chances qu'il le joue Joviale ici. En buildant, j'ai vraiment pensé à Brutalibre de Nature Rigide avec Délestage plus une graine puisqu'il y a potentiellement deux champs qui vont être présents, donc avec Tapu Coco et Tapu Fini. Et ma draft étant assez rapide, il jouera forcément Délestage sur Brutalibre et Rigide, lui permet de dépasser toute mon équipe une fois le Délestage activé. Ensuite, j'ai choisi Tapu Coco, donc timide avec double stab et change éclair plus atterrissage. Donc on a assez de vitesse pour dépasser d'un point Brutalibre, toujours. On a également la Bekebia pour résister une fois à un move de type poison, non pas pour le Grottenmorve d'Alola, mais pour le Brutalibre encore une fois qui serait sous champ et qui dépasserait Tapu Coco et qui a potentiellement Direct Toxic. Ensuite, le retour de Mastouf, baigne-sable, mouchoir-soi, donc toujours bien cool sous le sable avec sa vitesse doublée, vengeance, je le rappelle, ça tape à 140 si le move est utilisé après une mort dans l'équipe, retour Machouille pour Créfolé et trépignement pour le Zéroïde. Et du côté des Pokémon défensifs, ils sont tous les trois orientés sur la défense spéciale, l'équipe de Syko étant plutôt axée sur ce plan, donc j'ai ramené un Hippodocus avec Séisme, l'épée DR, Paresse et Cyclone. On a la Rhin d'Aubéry qui permet de venir une fois sur un move de type plante, et c'est là non pas pour un Archer-Duc à qui on ne fait rien, mais pour Zéroïde avec Noeud d'Herbe que Syko avait déjà sorti face à Haricot. On a également un Lansargo Veste de Combat avec Tête de Fer, Megacorne, Sabotage et Direct Toxic. Et pour terminer, Capoeira, oui Capoeira qui fait son entrée dans la CPF pour les Cocos à l'occasion de la 10ème journée, donc je ne l'avais jamais utilisé avant, il est là depuis le début, c'est pas un échange. Mais bon, il sera joué pour la première fois aujourd'hui, donc il a également la Veste de Combat qui va lui permettre de très bien venir sur un Kyurem noir. On a Klos Combat, Piste au point pour la prio, Aéropiqué pour Archer-Duc et Tour Rapide pour retirer les Entry Hazards. Et vous l'avez vu, Syko a ramené pour ce match une équipe qui se compose de Tocopisco, Zéroïde, Grothand Morvalola, Créfolé, Brutalibré et Kyurem noir, donc compo à laquelle je m'attendais assez fortement. Un petit peu surpris quand même de l'absence du Mega des Molosses, mais bon, c'est vrai qu'avec Megalopin, c'est pas forcément oufissime. Et maintenant, place au match ! Allez, on est parti pour la 10ème journée de la CPF et c'est un match de haut du tableau, oui madame, oui monsieur, Sycomore est 2ème avec 18 points. De notre côté, on est sur une série de 4 victoires et on est juste en dessous, 3ème avec 18 points également. Donc je vais démarrer avec mon Lance Argo, lui va démarrer avec son Tapu Fini qui va imposer son champ brumeux, les statuts sont donc impossibles pendant 5 tours. Et Sycomore va directement révéler la puissance cachée de type feu qui va faire mal, mais pas tant que ça, c'est du 4HKO, donc merci l'Invest et la Veste de Combat. De mon côté, le Direct Toxic est lancé, c'était prévu spécialement pour ce Tapu Fini, mais les dégâts sont pas ceux escomptés, donc dans ce tour, on va se rendre compte qu'on est bien défensif tous les deux, donc une nouvelle puissance cachée va être relancée. De mon côté, j'ai saboté, les restes sont assez relous sur ce Tapu Fini et j'aurais bien voulu faire tomber la Sauveste d'un Grothanmorphe qui aurait pu venir. D'ailleurs, le Tapu Fini est retiré pour envoyer Grothanmorphe, j'avais anticipé ce switch et j'ai envoyé de mon côté Tapu Coco, bon je voulais pas forcément Grothanmorphe, mais c'est pas très grave, Tapu Coco va entrer sur le terrain, il va pouvoir imposer son champ électrique et en plus j'ai changé éclair, donc je vais être en mesure de pouvoir pivoter face à ce Grothanmorphe pour amener un Pokémon qui m'est plus favorable. Donc le change éclair est lancé, le Grothanmorphe a rien pris du tout, donc la Veste de Combat est plus que confirmée, donc là je peux amener tranquillement mon Hippodocus, on va pouvoir poser la Tempête de Sable, des petits dégâts qui auront peut-être leur importance. Donc c'est un Direct Toxic qui est lancé ici, j'avais quand même eu un peu peur en faisant entrer qu'il y ait un sabotage, je rappelle j'ai la Reine d'Aubéry pour me permettre de résister potentiellement à un nœud d'herbe que pourrait avoir le Zéroïde de Siko, donc là heureusement j'ai pas eu de poison. Donc là je me doutais que le Grothanmorphe allait être retiré, il est trop menacé par le séisme, donc j'en profite pour placer mes pièges de roc, donc les pièges de roc sont posés, c'est plutôt cool. Donc là même si je suis défensif spécial, le Kyurem Black est rentré sur le terrain, je peux tanker un laser glace mais le souci je lui fais rien en retour, on va donc faire rentrer pour la première fois de la compétition, Capoeira, full PV, full défense spéciale, veste de combat, il a rien pris du tout sur ce laser glace et après calcul j'en ai déduit que le Kyurem n'était pas max attaque spéciale, donc c'est une bonne information à prendre en compte. Donc là il va retirer le Kyurem Black, il a trop peur d'un close combat, c'est le Tapu Fini qui revient à nouveau sur le terrain, donc il va remettre à nouveau son champ brumeux. De mon côté je me doutais de ce switch, j'ai donc également switché pour mettre mon Lansargo et là je suis plutôt pas mal, Lansargo Tapu Fini, il a la puissance caché feu mais je peux la tenir, en revanche il est menacé par le direct toxique plus la tempête de sable, mais encore une fois je me doutais qu'il allait retirer, j'ai donc directement switché mon Escavalier face au Grothalmorphe qui arrive, donc Tapu Coco face à Grothalmorphe, je vais pouvoir remettre mon champ électrique et là je pense que le Grothalmorphe avait point de feu, ça me paraissait assez évident pour qu'il l'envoie comme ça sur un Escavalier, donc encore une fois je vais faire un change éclair, c'est toujours des petits dégâts qui sont sympathiques et mine de rien le Grothalmorphe est pas très en forme avec les pièges de rock, la tempête de sable, les changes éclairs, tout ça tout ça. Et là j'ai envoyé mon Lockpink qui n'est pas encore méga évolué sur le Grothalmorphe, je pensais honnêtement qu'il allait faire sabotage en anticipant mon change éclair. Malheureusement c'est un direct toxique qui est lancé, on prend beaucoup de dégâts et en plus on prend le poison, donc là c'est un petit peu problématique. Le Lockpink est bas PV, il est empoisonné, il n'aura malheureusement que quelques tours pour taper, c'est vraiment dommage, tandis que du côté de Psycho, le Grothalmorphe a été retiré pour faire rentrer Créfolé qui va être bien défensif j'imagine. Donc là j'ai méga évolué et j'ai cliqué retour, de toute manière tout le monde prenait Tarif sur un retour, donc ça fait de bons dégâts sur ce Créfolé, en plus il y a eu les pièges de Rock sur son arrivée, donc plutôt pas mal. Il a les restes néanmoins et là j'étais pas sûr de le tuer, mais en fait j'avais une chance sur 4 de faire un 2HKO après les pièges de Rock, mais vous allez voir, suspense, ça n'arrive pas, il résiste à peu de PV et c'est un petit coup de boue qui est lancé de son côté, mais c'est pas grave, je perds l'Ockpin, le Créfolé est toujours en vie, mais je vais pouvoir faire rentrer mon Tapu Coco pour le tuer sur n'importe lequel de mes moves et ainsi je lui mets la pression car Créfolé c'est potentiellement son Pokémon qui est poseur de pièges de Rock et comme ça je lui interdis un petit peu de les poser, grâce au Tonnerre qui va venir à bout du Créfolé, donc là je prends le premier kill de la partie, 6 coups après le premier kill juste avant sur la mort du Megalocpin, on est donc en 5 à 5, le Kyurem revient sur le terrain, bon avec Tapu Coco j'ai que la magique, mais s'il l'envoie comme ça, bon je me doute qu'il est veste de combat et ça me semblait plutôt logique au vu des dégâts qu'il a fait tout à l'heure sur le Capoeira, donc là je vais faire un change éclair et en effet on voit que les dégâts sont pas terribles, néanmoins encore une fois, les pièges de Rock lui ont mis 25% donc c'est déjà pas trop mal, il a quand même pris quelques bons dégâts, donc je vais pouvoir envoyer à nouveau le Capoeira sur un Laser Glass encore une fois, les dégâts vont être pas terribles, il va être à nouveau menacé d'un close combat, donc il va encore une fois retirer Kyurem Black pour envoyer son Tapu Fini, est-ce que je suis resté cette fois ou est-ce que j'ai switché ? On va voir ça, tandis que le champ brumeux est reposé, j'espère que vous kiffez le jaune et le rose, et je suis resté, je pensais qu'il allait peut-être tenter un Eclair Croix avec Kyurem qui faisait plus de dégâts mais que je tankais en l'absence de terrain électrique, donc bon Tapu Fini prend des petits dégâts, en revanche on est midlife, la défense spéciale a drop, je vais retirer Capoeira pour Coco, ici je pense qu'un anti-brume va être lancé, les PDR sont franchement relous pour Seiko, donc on remet le champ électrique, mais non, c'est un Hydro Cannon qui est lancé et qui rate malheureusement, mais on y reviendra en fin de partie, donc là Coco est en bonne position, le Tonnerre va tuer, et on prend un bon deuxième KO, puisqu'a priori Seiko n'a plus de quoi retirer les Entry Hazards, donc ils vont rester, les Switch ne seront pas gratuits. 5 à 4 pour les Cocos, Zéroïde est envoyé, il est peut-être Scarf, je vais pas tenter ma chance ici, je vais Scoot en envoyant Hippodocus qui est full défense spéciale, donc la Tempête de Sable est reposée, on a toujours pas fait rentrer ma Stouffe d'ailleurs, et c'est un Rayon GM qui est lancé par le Zéroïde, on va le vivre très très bien, le Zéroïde n'est d'ailleurs pas bloqué, il est Orbe Vie, donc je reste en prédiction d'une Derbe qui est présente, est-ce que la B sera suffisante pour tanker ? Oui c'est suffisant, on tank plutôt tranquillement encore une fois, et en retour on va pouvoir utiliser un Séisme qui sans surprise va prendre le KO sur Zéroïde, au défense en mousse, et les Cocos mènent maintenant 5 à 3. Seiko a encore Grottenmorphe qui aurait mes Brutalibrés, et c'est ce dernier qui va rentrer, donc il va prendre quelques dégâts des pièges de Rock, et surprise il est joué Graine électrique, donc un petit peu couillu mais bien joué, bien joué de sa part, j'avais hésité à ramener Coco, sachant qu'il avait Zeblitz paratonnerre, donc ici il est boosté en défense, sa vitesse est doublée, il tente la danse-lame, mais de mon côté j'ai lancé Cyclone justement au cas où il tenterait de se setup, ce qui était probable, car s'il tuait Hippodocus, je pouvais faire entrer Tapu Coco, qui tankait les coups d'un Brutalibré non boosté, alors qu'en plus d'eux en attaque il y avait la crainte ensuite d'un direct toxique, vu que Brutalibré dépassait Tapu Coco après délestage, donc Laser Glass va être lancé par le Kyurem, ça va tuer bien évidemment, ici l'Hippodocus est sacrifié, 4 à 3 pour les Cocos, le Kyurem prend des petits dégâts de la tempête, qui est encore présente, et d'ailleurs elle va me donner l'occasion de faire rentrer sur le terrain Mastouf, qui dépasse tous les Pokémon de Psycho grâce à Bagne Sable, ici la Vengeance va partir, c'est boosté à 140 après la mort d'Hippodocus, et ça a tué tout le monde, donc ici les K.O. s'enchaînent, le Kyurem Black qui tombe alors que la tempête de sable se calme, du coup je vais être plus lent que le Brutalibré qui est renvoyé, ici un pied Voltige va partir, je vais rester pour sacrifier le Mastouf, le pied Voltige est effectivement lancé, il n'y a pas eu de tentative de la part de Psycho de faire autre chose, c'était ce qu'il fallait faire, donc le Mastouf tombe et maintenant on est en 3 à 2, je vais pouvoir envoyer Tapu Koko, le champ électrique est à nouveau remis, mais bon de toute manière ça n'a pas énormément d'importance, le Tonnerre va ici partir, et ça va tuer le Brutalibré, Brutalibré qui n'aura pas pu faire le travail escompté par Psycho j'imagine, puisqu'il avait bel et bien Direct Toxic, et donc il ne reste plus que le Grothenmorphe qui va en prime se prendre les dégâts des Pièges de Rock, et donc Tonnerre va suffire à tuer malgré la veste de combat, et c'est donc une victoire sur le score de 3 à 0 pour les Cocos. C'est donc la cinquième victoire d'affilée pour les Cocos, hashtag Cocotada, et on en est sûr cette fois-ci, la qualification pour les playoffs est en poche, et oui, on est maintenant deuxième avec 21 points, et on est sûr de disputer les phases finales de la compétition. Donc gros GG à Psycho, et pour en revenir au match, c'était plutôt sympa dans l'ensemble, je suis assez content des sets qui ont bien fonctionné face à son équipe, et je suis aussi plutôt satisfait de la première apparition de Capoeira, il aura plutôt bien rempli son rôle, à savoir tanker le Kyurem Black, et lui mettre en retour la pression avec des close combat. Donc après on a plutôt bien géré les entry hazards dans cette partie, on n'a pas laissé l'adversaire les poser, on ne l'a pas laissé non plus les retirer, ce qui a bien aidé lors des Switch, après un petit peu dommage pour le Locpin qui est entré non méga évolué face au direct toxique du Grothan Morve, je pensais vraiment qu'il allait saboter, mais non, c'était bien joué de la part de Psycho encore une fois, et pour en revenir aux mises d'Hydrocanon, je vais expliquer pourquoi ça n'a pas joué, car je suis sûr que ça va revenir dans les commentaires. Donc on avait un Tapoufini qui a raté un Hydrocanon face au Tapoucoco full vie, donc je vous mets les calculs à l'écran, si ça passait, ça faisait entre 55 et 65%, donc ensuite j'aurais tué le Tapoufini avec Tonnerre, il ne pouvait pas trop switcher son Tapoufini, car sinon il prenait l'Erox, et le Pokémon qui switchait, bah prenait deux coups, donc c'était pas trop le bon deal. Donc j'aurais tué le Tapoufini avec Tonnerre, il aurait pu ensuite poser son Brutalibré souterrain électrique, puisqu'il dépassait Coco en activant sa graine, donc il le dépassait, il avait Direct Toxic spécialement pour Tapoucoco, il aurait pensé tuer Tapoucoco, il aurait pu ensuite penser pouvoir switcher son Brutalibré quitte à perdre le bénéfice de délestage, puisqu'il aurait été le Pokémon le plus rapide une fois Coco et Lockpin mort, sauf que, sauf que, bah j'avais l'abbé Kebia pour résister aux moves de type Poison, et après Hydrocanon, il me restait 35% au minimum, et son Poison Jab avec l'abbé Kebia me faisait 32% grand maximum, donc il m'aurait resté 3% de vie au minimum, donc ça n'a pas joué du tout. Donc voilà pour les explications, comme d'habitude, bah lâchez-vous dans les commentaires, j'espère que le match vous a plu, que vous êtes content de la qualification des Coco, et j'attends vraiment un max de soutien de votre part, puisque la semaine prochaine, on va affronter Maître Armand, et en cas de victoire, on peut passer 1er ou rester 2ème, et donc être qualifié directement en demi-finale, par contre, si on perd, on devra passer par les quarts de finale, et à l'heure où cette vidéo est postée, donc le dimanche 5 mai, on n'a pas encore joué le match avec Armand, donc vos encouragements seraient vraiment les bienvenus pour me donner un gros coup de boost. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain, pour le match contre le Muck 72, salut salut, et go les Coco !